L'OL s'incline un but à zéro à domicile face au Paris Saint-Germain. L'unique but de la partie, il est inscrit par Jérémy Menez. Ensuite, l'OL sera timoré par les Parisiens qui n'arriveront pas à se créer de bonnes occasions. L'OL s'incline un but à zéro à domicile face au PSG et retourne dans la zone de relégation. L'AS Monaco se donne à Boulder et remonte à la deuxième place grâce à son succès. Un but à zéro, il fut étriqué, mais c'est grâce à Emmanuel Rivière. L'ASM s'impose un but à zéro face à la Saint-Germain. Décidément, rien ne va au L'OSC. Après, rien ne va au L'OSC malgré une victoire lors de la 27e journée face à Valenciennes. Un but à zéro. L'île s'incline en toute fin de match grâce à un but de Kremi Kabila. Les Montpoulis rassortent de la zone de relégation. L'OSC rate l'occasion de monter en premier match du classement. Les Bastiennes ont su fermer que le match nuit à domicile. Un triste 0-0 score final. Les Bastiennes ont beaucoup tenté, mais sont timorés par le premier Gabampé. Les Bastiennes sont 9e, Gabampé est 13e. Les Sochaliens ont aussi fait connaître la retournelle, mais ça pose deux buts à zéro. Le premier but, il est inscrit par Jordan Ayou, qui se rendra à voir l'appareil par Jordan Ayou. Quand on voit ici, c'est à peu près plus de 26% des buts de Sochaux. Score final 2-0 pour les 2-beasts. Les Nantais s'imposent plus en font match nul à domicile 0-0 score final. Les Nantais terminera 10 à 6 questions de Papi Mizondi-Lobodji pour ce tocle trop appuyé. Les Nantais font match nul à domicile. Ils n'ont plus que deux points d'avance sur les premiers relégables. Nantais est 16e avec 29 points. Nice est 15e avec 30 points au compteur. Les Marseillais n'ont pas connu la même réussite 0-0 score final. Eux aussi, les Marseillais font match nul à domicile. qui occupent la 14e place, le V1 et 5e. La Ritournelle bordelaise, Bordeaux menant 3-0. Ça veut revenir dans le temps additionnel. On encaissait 3 buts en l'espace de 20 minutes. au 73e, 83e et 93e minutes. Les Lorientais prennent un point flou. Les Lorientais sont 8e. Les Bordeaux sont 10e. 0-0 entre les Saint-Etienne et Rennes. Saint-Etienne aurait pu gagner ce but. D'un moment n'aura pas été refusé. Les Stéphanois auraient 57 points alors qu'ils en ont toujours 54. Ils sont bloqués à la 4e place. Les Rennes sont 19e. Evian Tenon Gaillard fait chuter l'OL à domicile. 0-0 score final. L'OL n'a plus gagné à domicile depuis la 4e journée. Il est placé à la 18e place. Et pour terminer ce highlight, les Rimoires s'imposent par la grande marge. 5 buts à 4 après avoir été mené 4-0. Les Rémoires en 10 minutes inscrivent plusieurs buts et s'imposent. 5 buts à 4. 20 buts à inscrire lors de cette 29e journée. Le succès du PSG à l'extérieur. Le succès du PSG à l'extérieur. Celui de Montpellier. Et à peu près 6 matchs nuls. Le PSG est seul leader avec 80 points. 19 points d'avance sur l'ASM. Suivi de Sochou, Saint-Etienne, Laçage-Axio et Bastia. Les deux seuls clubs corse sont en première moitié classement. Suivi, sont séparés par deux points. Bordeaux est dixième. Les Lilloises sont la seule équipe. Lille est la seule équipe avec une différence de plus neuf. Les Toulousains sont douzièmes. Suivi de Guingamp à 30 unités. Et de Marseille, Loël, Rennes et Reims ferment la marche. Lors de la trentième journée, le Paris Saint-Germain affontera le FC Lorient. Le Guingamp affontera l'OM. On vous l'a dit, Guingamp affontera l'OM. Toulouse affontera la Serge-Axio. Nice face à Valenciennes. Et l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes. Et l'Olympique Lyonnais face au FC Nantes.